et oui mal combien de gens j'ai vu j'ai rencontré ils avaient des idées c'était formidable mais il restait comme ça non réalisé quelque part dans le monde invisible ce n'est pas parce que vous avez une idée que votre projet va forcément se réaliser et on se fait une idée toute particulière de nos idées comme si elle nous appartenait et que le fait d'en parler à quelqu'un d'autre pourrait faire en sorte que la personne nous prenne l'idée et réalise le projet à notre place alors pour mettre des mots sur quelque chose qui n'est pas forcément clair je vous propose l'intervention d'Omram Mikhele Evanov qui va tenter d'éclaircir un petit peu la situation et nous on se retrouve dans quelques instants parce que moi aussi j'ai une idée à partager avec vous vous avez des idées c'est entendu et elles sont magnifiques mais avez-vous des résultats aucun alors cela prouve que vous devez encore travailler pour faire descendre ces idées jusqu'à dans la matière et oui voilà la question il faut les faire descendre vous dites j'ai des idées bravo c'est très bien mais ces idées vous feront mourir de faim et de soif tout simplement ah si vous ne savez pas les faire descendre ensuite dans le coeur et dans les actes il ne suffit pas d'avoir des idées beaucoup de gens le possèdent mais ils vivent de telle sorte qu'il n'existe aucune correspondance, aucune communication entre ces idées, leurs sentiments et leurs actes il faut un lien il faut un lien il faut une communication un pont il faut brancher les circuits la pensée n'a pas la priorité de toucher la matière pour la transformer il faut mettre en terre un intermédiaire qui est le sentiment à travers le sentiment les idées prennent chair et osse et viennent toucher la matière et oui mal combien de gens j'ai vu j'ai rencontré ils avaient des idées c'était formidable mais ils restaient comme ça non réalisés quelque part dans le monde invisible ils étaient fiers ils étaient heureux ils se promenaient avec ses idées et voilà que ils étaient dans la misère dans la pauvreté dans les maladies dans la faiblesse et ils ne se rendaient pas compte que les idées elles peuvent souvent perturber troubler comme j'ai déjà il y a quelques jours je vous ai expliqué il faut maintenant les faire descendre et les concrétiser les matérialiser ici dans le plan physique et voilà ce que les humains ne pensent pas ne connaissent pas tous sont contents d'avoir des idées maintenant vous êtes étonné maintenant que et les idées pour se réaliser sur la terre elles ont besoin d'un intermédiaire ça on ne voit pas la raison on ne voit pas pourquoi le sentiment doit être intermédiaire et pour vous éclairer et maintenant je vous montrerai de nouveau quelque chose une image certains frères et soeurs connaissent déjà cette image parce que j'ai déjà parlé dans le passé alors je m'amusais à présenter un frère qui revenait de la plage alors je lui posais la question alors qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce que vous avez rencontré qu'est-ce que vous avez découvert et il ne me dit rien et où étiez-vous ? ah sur un rocher et la mer les vagues arrivait jusqu'à moi alors je regardais j'étais content j'étais dans la paix tranquillité je réfléchissais et maintenant je suis revenu comment ? je dis vous n'avez rien vu ? rien il n'y avait rien à voir oh la la tout le livre de la nature vivante était étalée devant vous et vous n'avez rien lu c'est comme ça toute la vie on passe comme ça mais je ne comprends pas il dit expliquez-moi qu'est-ce que vous avez à voir ? j'ai dit vous étiez sur un rocher oui et comment il était ce rocher ? il était creusé il avait des images des formes même souvent j'ai constaté qu'il y avait des visages qui ressemblaient aux frères et aux sœurs de la fraternité aha j'ai dit très bien et après qu'est-ce qu'il y avait après ce qui arrivait vers le rocher ? ah ben c'était de l'eau c'était de l'eau c'était de l'eau c'était la mer aha il y avait donc des vagues qui venaient oui et qui les poussait maintenant ces vagues-là c'était le vent il y avait sûrement c'est le vent c'est l'air aha et qui poussait l'air maintenant pour venir agiter agiter l'eau et l'eau s'est jetée sur le rocher pour creuser pour façonner pour modèler depuis des siècles il réfléchit il dit ça doit être le soleil mais voilà j'ai dit voilà maintenant il faut déchiffrer et qu'est-ce que c'est maintenant toi qu'est-ce que c'est toi ben c'est la même chose tu es enroché creusé modélé un peu mal formé mais ça en fait rien creusé oui et qui a fait ça oh il a dit je ne sais pas ben l'eau et l'eau ben c'est le sang c'est le sang qui a modélé ça il a porté des matériaux le sang et il les déposait dans un endroit et pas dans un autre et voilà pourquoi il y a des formes il y a des trous il y a des aspérités invraisemblables et après et alors et qui a agité l'eau le sang la circulation l'eau ah c'était l'air c'était la respiration oh et la respiration alors le vent et qui a poussé ça oh quelque chose en dedans c'était l'esprit c'était cette force là et ben là j'ai dit vous voyez le rocher c'est le corps physique le sang c'est le sentiment et l'air c'est la pensée et alors le soleil ben c'est l'esprit Il est facile en un bref instant de faire de cette vidéo une boucle quasiment parfaite si on se souvient de ce qui a été dit au début les idées à travers le sentiment prennent chair et os pour toucher la matière ça veut dire qu'il y a un lien très intéressant entre quelque chose d'immatériel et quelque chose de matériel l'idée et l'imaginaire sont immatériels et l'action et toute la réalisation d'un projet sont des choses bien tangibles et bien concrètes et entre les deux qu'est-ce qu'il y a si ce n'est de l'énergie on en a parlé dans la vidéo précédente et dans ce cas précis qu'est-ce que l'énergie si ce n'est une émotion très forte un sentiment très fort qui vient et qui nous traverse et qui produit une détermination telle que pendant des années on peut être obsédé par un projet pour le réaliser alors quand dans beaucoup d'esprits une idée pourrait faire simplement que produire une excitation d'une ou deux minutes et bien dans un énième esprit cette même idée va produire une motivation à toute épreuve qui va persuader l'être de produire toutes les actions nécessaires pour la réalisation de quelque chose parfois beaucoup plus grand que lui alors ce qui est super intéressant c'est de comprendre que finalement si on veut mener à bien nos idées il est important d'alimenter ces idées avec une foi quasiment inébranlable de croire en cette idée avec un sentiment très profond et que ce sentiment derrière devienne une source de motivation inépuisable il est tout aussi facile de reconnaître que les idées ne font que passer à travers nos esprits et qu'aucune ne nous appartient en fait les idées sont un petit peu comme le vent qui traverse les branches des arbres elles vont certaines fois beaucoup secouer un arbre et d'autres fois elles ne vont faire que les fleurer il faut bien comprendre qu'aucune idée ne nous appartient et qu'il y a un côté un petit peu obsolète à vouloir s'approprier les idées comme si elles nous appartenaient de telle sorte à les protéger et contre le reste du monde c'est peut-être la raison pour laquelle de grandes facultés et de grandes universités aujourd'hui ouvre la connaissance de manière gratuite pour permettre à d'autres domaines d'expertise de pouvoir se servir de cette connaissance pour aller encore plus loin je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère où il est devenu nécessaire d'ouvrir les valves des idées et de permettre à tout le monde d'accéder à cette connaissance pour pouvoir cultiver son appréciation et améliorer son expertise alors si vous avez une idée rappelez-vous simplement que vous n'êtes qu'au début du projet et qu'il est fort probable que simultanément des centaines voire des milliers de personnes et maintenant la même idée les idées sont comme les pensées elles ne font que passer personne ne les possède et tout le monde les pense elles voyagent d'un esprit à un autre comme du pollen sur les pattes d'une abeille elles peuvent nous traverser sans que jamais ne naisse une fleur et un jour face à l'aboutissement d'un projet une personne verra ce qu'elle croyait être son idée déjà réalisée par un autre parce que la différence fondamentale entre une idée réalisée et une rêverie réside dans le lien entre la pensée le sentiment et l'action vous pourriez avoir les meilleures idées du monde et ne rien en faire ces idées pourraient faire vibrer votre coeur et ne jamais se réaliser pour autant mais si vous portez une idée avec foi et menez à bien toutes les actions pour que le projet se réalise alors à coup sûr votre esprit votre coeur et votre corps seront les vecteurs d'une production inébranlable je me sens un peu limité par YouTube parce que les algorithmes nous forcent à faire des vidéos qui sont très rapides avec des contenus qui sont de plus en plus dynamiques et je sais qu'il y a une partie de l'audience qui aime bien simplement se poser pour regarder des vidéos qui vont réellement les aider en profondeur et c'est la raison pour laquelle j'ai pas l'intention en fait de mélanger les vidéos que je fais sur YouTube qui elles sont très punchy et qui ont un style qui est particulier un petit peu comme on regarderait une série ou un épisode d'une série qu'on aime bien avec des vidéos où je vais donner des conseils un petit peu plus approfondis et je veux pas distiller non plus mon message et je sais qu'il y a quand même une partie de l'audience qui a envie de progresser qui a envie de passer à l'action qui a envie de s'entraîner et j'ai quand même conscience que les vidéos que je partage sur cette chaîne de manière publique ne sont pas forcément suffisantes pour vous accompagner réellement c'est la raison pour laquelle je vous propose de me suivre dans les mails et dans les mails je partage avec vous des réflexions qui sont un petit peu plus pointues je réponds à vos questions je vous propose des entraînements dédiés pour que vous puissiez vous former et commencer réellement à devenir familier avec les mécanismes de l'esprit alors si ça vous intéresse c'est le premier lien dans la description je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine et j'ai bien l'intention de continuer à faire en sorte que chaque épisode de toute cette série sur les personnages inspirants deviennent une référence sur YouTube à la prochaine seront les vecteurs d'une production inébranlable je te le dis ça va être inébranlable tu vas rien pouvoir y faire tu vois j'ai fait le réglage pour qu'il n'y ait pas de soleil en fait donc si tu mets le soleil en pleine face comme ça ça va déconner au montage ça va se voir les gens vont dire le mec il a pas fait d'une traite il a fait des coups cut maravilloso maravilloso di maravilloso mais ça fait pas fluide ça fait genre une image qui saccade qui check check ça j'aime pas ça j'aime pas todo esta perfecte bon ça va pas on va refaire cette session cette vidéo tu la ça j'aime pas moi je suis perfectionniste et c'est ainsi que va la vie parce que moi je le dis aussi les idées sont comme les pensées elles ne font que passer personne ne les possède et tout le monde les pense c'est parti j'aime pas j'aime pas bon à